C'était aussi important de venir, visiter l'université pour faire le point, le point de vue de l'université, le point de vue de l'université. Il reste à démarrer le site d'établissement de l'arrivée. Nous avons décidé de démarrer que nous avons récentrément son nom au maximum, et nous avons resté à partir et à partir de nous. Nous avons démarré incessamment la constitution du site d'établissement. Par l'admirage du gouvernement, il a été décidé de confier ce projet à la présidence de la République. La situation a permis de traducir, mettre des procédures et de mobiliser les ressources nécessaires, pas seulement les ressources financières, mais toutes les ressources nécessaires, pour démarrer le projet et de terminer l'arrivée. C'est le problème que nous avons aux aidats d'établissement, de terminer le projet. Là, tout ce qui nous souvient de l'établissement, c'est qu'on ne veut pas aller dans la même direction qu'à l'établissement, ce qui s'est passé au niveau de l'université à l'établissement de l'eau, où on a lancé son projet et à l'arrivée, on s'en a mis compte que dans la conception et dans le bagage des travaux, il y avait des difficultés et il y avait beaucoup de choses qui parlaient. Donc, c'est passé à l'arrivée, c'est la présidence, son maître d'ouvrage, le ministère de l'Enseignement supérieur, travail pour prendre un bon cahier de sages, prenant en compte tous les volets du projet de l'Université de l'Ordre et de l'Occident de l'Enseignement, 18 mois, avec un schéma échéancier où nous livrons les différentes infrastructures académiques et sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !